voilà c'est bon très bien alors bonsoir à tous et à toutes ce shabbat dont on va lire la paracha Kitissa et notre étude va porter sur la brisure des tables de la loi et on va voir comment Alpihasidut on peut expliquer cet événement alors j'ai lu une histoire pour en préambule à mon intervention à cette étude qu'on va faire ensemble donc c'est l'histoire d'un père qui est dans un dilemme pourquoi ? parce qu'il a un fils à qui il a donné tout son amour qu'il a élevé dans la Torah el-Misvot qui lui a donné la meilleure éducation possible qui lui a transmis bien sûr les valeurs de base de notre judaïsme et pourtant des années plus tard et bien ce fils va se révolter contre tout ce que lui a transmis son père et à tel point qu'on nous raconte le paroxysme de sa révolte et bien c'est fait un jour de Kippour où au vu et au su de tous il a mangé de la viande avec du fromage pour couronner le tout et dans ces cas-là comment réagir ? que faire devant c'est un dilemme pourquoi ? parce que est-ce qu'on doit garder un lien avec cet enfant ou bien couper les ponts ? comment faire ? est-ce qu'il peut rester à la maison ou le renvoyer de la maison ? d'un côté l'éducation juive est essentielle on ne peut pas déroger à cette base on ne peut pas faire comment dirais-je on ne peut pas faire de compromis de concession et d'un autre côté c'est son fils c'est il aime il aime son fils de toutes les fibres de sa chair de son âme il n'y a pas c'est au-delà du serrel de l'intellect alors que conseiller à ce père ? et beaucoup de familles se trouvent hélas à se confronter à ce genre de problème et bien ce dilemme-là Moshé Rabbeinu l'a vécu dans notre paracha pourquoi ? parce que les juifs sont appelés Banim Shalachem c'est marqué dans Dvarim on est appelé les enfants d'Akadashbao et c'est marqué aussi dans le prophète Malachi à Hafti Etrem à Marachem je les aime sont mes enfants d'ailleurs c'est la raison pour laquelle Hachem nous a donné la Torah afin de nous donner une voie à suivre un chemin lumineux pour évoluer dans nos vies donc le problème survient lorsque les juifs se révoltent on peut dire se révoltent contre la Torah pourquoi ? parce que 40 jours 40 jours seulement après avoir reçu les 10 commandements dont le deuxième est tu n'auras pas d'autre dieu devant ma face ou bien tu ne feras pas de statut et d'image et bien les Bnei Israël ont créé le Vaudor et on en fait une idole Moshe Rabbeinu descend du Arsinaï avec les tables de la loi les Louchotabrit en hébreu et il voit de ses yeux le Vaudor que faire que faire dilemme d'un côté Moshe honore la Torah elle fait partie de lui pourquoi ? parce que c'est écrit c'est une on dit que la Torah c'est une partie de lui et on dit même c'est la Torah de Moshe Torah Tzival Hanu Moshe Moracha etc d'un autre côté il est appelé Reya Memna le berger fidèle c'est le manigue du peuple juif c'est pour ça que Dieu l'a choisi en tant que manigue en tant que dirigeant du peuple juif parce qu'il sait s'occuper de chacun il sait aller chercher celui qui s'est égaré etc et donc Moshe Rabbeinu aime le peuple de tout son cœur alors que faire ? doit-il protéger la Torah ou bien Halila faire mourir l'Ebné Israël que Dieu présente ou casser la Torah pour les sauver alors bien sûr on connait ce qui se passe dans la suite Moshe a choisi de briser les lourotes les tables de la loi et il a été décidé que si bien sûr le peuple faisait un retour extraordinaire faisait Téchouva on dit et bien il leur serait donné une seconde chance et donc Moshe allait tailler des deuxièmes tables de la loi où allait être bien sûr graver les dix commandements pour les donner au peuple juif et bien sûr à qui pour aller être pardonné ce sauvaudor mais quand même nos sages posent plusieurs questions la première si Moshe pensait que le peuple juif ne méritait pas ce cadeau divin était les tables de la loi pourquoi les briser il aurait pu les cacher ou bien de la même façon qu'il les a reçus il aurait pu les retourner à son créateur alors nos sages nous enseignent que les tables entières et les secondes lois et les premières brisées brisures des premières se trouvaient dans l'arche sainte dans le haron à Kodesh et donc il y avait ces fragments de table qui étaient dans le haron avec les autres tables et qui ont été transportées en Israël côte à côte dans le haron et mises dans le saint des saints Kodesh Kodashim du temple à Jérusalem donc c'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire et c'est même étrange pourquoi parce qu'on pourrait se demander pourquoi placer les tables brisées ce qu'elles symbolisent finalement les tables brisées symbolisent la faute énorme de Béné Israël avec ce Vaudor même si on dit qu'effectivement ils étaient sous l'influence du Hérébrave etc. n'empêche que ça eut lieu d'accord donc et donc elle symbolise un échec un échec moral du peuple juif et ça nous rappelle ça nous rappelle justement cette faute donc on aurait pu les déposer à part dans un endroit isolé de plus pour conforter nos questions nos haramim nous disent que lorsqu'on Moshé Niftar et qu'on a fait l'éloge funèbre le espède de Moshé Rabbeinu et bien on a choisi cet épisode de la brisure des tables comme étant le point culminant de toutes les réalisations de Moshé Rabbeinu et j'étais voir c'est incroyable dans le à la fin du cinquième livre d'accord le dernier perec le dernier passouk dans Dvarim donc on nous dit que dans le paragraphe donc 34 passouk 12 du Bête c'est écrit Moshé donc je cite Moshé le serviteur d'Hachem est mort au pays de Moab et depuis il ne s'est pas levé en Israël un prophète comme Moshé Rabbeinu et que Dieu a connu face à face et tout ce que Moshé accomplit sous les yeux de Hame Israël alors si on regarde Rachi sur cette partie du passouk devant les yeux de tout Israël que nous explique Rachi il nous nous explique que le cœur de Moshé Rabbeinu a été encouragé son cœur à parler pour briser les tables sous les yeux du ami Israël comme il est écrit je les ai brisées sous vos yeux et Hachem non seulement a acquiescé il lui a dit vraiment c'est d'accord de briser c'était loin Hachem s'est montré en accord mais plus que ça il a remercié de les avoir brisés qu'est-ce qu'il lui dit merci de les avoir brisés c'est ainsi si on regarde le dernier passouk de Sefer Dvarim le dernier passouk le dernier Rachi c'est ainsi que se termine le cinquième livre de la Torah alors c'est un peu choquant pourquoi parce qu'on nous dit que Moshe Rabinu a réalisé tellement de choses dans sa vie et de conclure son hommage en faisant allusion à l'épisode des tables brisées ça nous paraît étrange pourquoi parce que Moshe Rabinu il a fait sortir le peuple d'Egypte il l'a transformé en âme âme Israël il nous a ouvert la mer la mer rouge grâce à lui on a été alimenté par la manne on a pu avoir une nuée de gloire qui sont revenus par son mérite lorsque Aaron est mort donc on voit qu'il a conduit le peuple pendant 40 ans dans le désert donc c'est quand même surprenant donc comment comprendre alors justement puisqu'on parlait de Chassidout la Chassidout nous enseigne que Moshe Rabinu Chassi Shalom n'a pas cassé les tables dans un moment de colère où il a perdu le contrôle pas du tout au contraire la brisure des tables marque le début du processus de la guérison avant la création du Vaudor les juifs baignaient dans un grand dévoilement de Hachem d'extase spirituelle comme on a dit la mâne la révélation du Sinaï les nuées de gloire donc aujourd'hui à ce moment-là après que le peuple a créé le Vaudor et bien l'espoir n'est pas perdu désormais on pouvait retrouver Hachem dans les morceaux brisés finalement Moshe enseigne au peuple juif le plus grand message du judaïsme qui se cache là et c'est peut-être pour ça justement sûrement même que la Torah le Sefer de Varim il se termine comme cela c'est-à-dire c'est-à-dire que la vérité comment dirais-je l'épanouissement spirituel peut se forger à travers une vie sans obstacles une vie où tout baigne si on peut dire mais elle peut aussi se forger à partir des morceaux brisés de nos vies de notre esprit parfois quand lorsqu'on peut se démoraliser baisser les bras comme on dit et bien ces tables brisées viennent nous dire qu'en vérité elle possède également la lumière de Dieu la lumière d'Hachem c'est pourquoi nos sages nous disent que les tables entières mais aussi celles qui sont brisées et qui étaient brisées se trouvent aussi dans le Kodesh Kodashim dans le Saint des Saints et parfois dans notre vie il peut y avoir des brisures et dans ces brisures-là on peut créer un Kodesh Kodashim et d'ailleurs c'est pour ça que Dieu a confirmé il lui a dit oui tu as bien fait de briser les tables il a confirmé la décision de Moshé il lui a dit même merci de les avoir brisées parce qu'en fait qu'est-ce qu'elle représente ces tables brisées elles représentent en fin de compte les morceaux brisés de l'existence humaine on sait que la vie n'est pas un long fleuve tranquille il y a des épreuves à traverser des challenges à relever comme disait le Rabbi ne voit pas ça comme une épreuve mais un challenge mais quand même il y a des choses difficiles à vivre et justement c'est ce que veut parfois Akadosh Barucho Akadosh Barucho il veut que nous le trouvions justement on le cherche et qu'on le trouve dans les expériences brisées de nos vies alors bien sûr on ne prie pas pour avoir des épreuves on ne les souhaite pas comme nous bénissait le Rabbi du bien tangible et dévoilé nous espérons nous prions pour toujours profiter des tables qui sont dans leur chelémoute qui sont entières mais lorsque nous rencontrons celles qui sont brisées nous ne devons pas les fuir ne pas laisser non plus se décourager par elles mais nous devons les amener dans notre fort intérieur et d'essayer de trouver justement cette flamme qui est en nous et comme disait le Rabbi il n'y a rien de plus entier qu'un cœur brisé comme c'est écrit dans le Tania la tristesse est à abolir à Tzvout ce n'est pas possible mais l'Evnishbar le cœur brisé c'est quelque chose où on peut rebondir donc en vérité lorsque nous avons des conflits en nous-mêmes et comme on a dit au début on a cité cette histoire de ce père dont le fils se détourne de la voie du judaïsme et va très très loin et bien on peut souffrir de d'écouragement on ressent parfois du désespoir de la douleur et justement ce père qui voit son fils se détourner j'ai connu un couple justement qui a été béni de dix enfants et l'aîné s'est complètement détourné et ils ont agi avec une intelligence extraordinaire j'ai pu vraiment voir de mes yeux comment ils ne l'ont jamais jugé ils ne l'ont jamais rejeté ils l'ont traité sur le même plan que les autres enfants avec amour sans jugement et sans rejet et justement dans ces moments-là et bien on peut on peut découvrir comment dire une nouvelle qui est doucha une porte qui va s'ouvrir justement si on ne se laisse pas aller soit à la colère soit au au rejet parce que finalement si un père rejette son enfant il va se faire du mal à lui-même il rejette une partie de son propre de son propre corps de sa propre chair donc ils peuvent développer même des maladies donc on voit que finalement si on agit à la manière de Moshe Rabbeinu c'est-à-dire que dans ce moment-là on va quitte découvrir quelque chose puisqu'on dit qu'on a dix forces qui sont dans notre âme dans notre Neshama donc une nouvelle porte peut s'ouvrir pour découvrir une nouvelle quédoucha une nouvelle porte qui va nous faire espérer quelque chose de nouveau et qui peut avoir une influence puisque j'ai appris après bien bien des mois qui sont passés quand j'ai connu cette famille et bien le fils est revenu pas une pratique complète mais il a pris sur lui déjà quelques mitzvot et on voit que finalement la voie de l'amour et de de l'étreinte et bien c'est la voie qui assure la réussite et justement c'est sur cette note que la Torah choisit de culminer son hommage à la vie de Moshe Rabbeinu de notre leader et il nous dit que sa plus grande réussite et bien c'est ça d'avoir cassé les tables et c'est de montrer à l'humanité finalement tout entière comment nous pouvons prendre faire en sorte que notre fragilité parce qu'on a nos failles nos fragilités en faire un lieu saint un lieu sacré et qu'il y a de la lumière et de la joie même dans les fragments même dans ce qui est brisé nous assure nos sages et pour conclure je voudrais citer le professeur Reuven Feurstein qui a été une spécialiste en psychologie éducative qui a été beaucoup beaucoup encouragée par le rabbi de poursuivre dans sa voie le rabbi lui a envoyé beaucoup de patients qui étaient comme ça un petit peu brisés en dépression etc et d'ailleurs il dit lui-même je dois une grande partie de mes travaux aux bénédictions aux directives que j'ai reçues du rabbi et notamment il donne un exemple d'une jeune femme qui était sujette à des dépressions et donc le rabbi il a envoyé chez le professeur Reuven Feurstein qui lui a donné vraiment des éléments pour essayer de s'en sortir etc et elle s'en est sortie et des années plus tard il va chez le rabbi et le rabbi lui demande des nouvelles de cette jeune femme et il se trouve qu'il y a eu elle a de nouveau rechuté et donc le professeur lui dit je ne sais pas cette rechute le rabbi lui dit soyez sans crainte reprenez-la en consultation elle va s'en sortir pourquoi ? parce que le rabbi il voyait il ne voyait pas notre notre superficialité notre comme on dit mais il voyait à l'intérieur des forces de notre nechama il voyait en chaque juif la force de son âme et effectivement le professeur Feurstein a repris cette jeune fille elle s'en est sortie cette jeune femme elle a été mariée je pense et elle a pu reconstruire son foyer et de nouveau le rabbi lui dit comme ça ne craignez rien elle surmontra cette crise il n'y aura pas de séquelles assura le rabbi au professeur Feurstein donc des années plus tard dix ans plus tard je crois ça nous dit l'histoire le récit ce témoignage le professeur s'est trouvé une nouvelle fois devant le rabbi un dimanche alors qu'il distribuait des dollars pour la SEDAKA et soudain à la grande surprise du professeur le rabbi a demandé s'il y avait des nouvelles de cette jeune femme et le professeur a répondu qu'elle allait bien et on a vu une satisfaction évidente sur le visage du rabbi un sourire rayonnant de bonheur lorsque chaque juif va bien et arrive à surmonter les difficultés et les épreuves liées à ce qu'on peut affronter dans la vie donc voilà pour finir finalement cette table brisée c'est un luminaire pour nous pour nous dire que même dans chaque épreuve il y a la lumière on peut trouver Hachem on trouve Hachem et Dieu nous guide dans dans tout notre parcours de notre vie pour le servir de tout notre cœur voilà alors je vous souhaite Shabbat Shalom ou Mevorah qu'on ait de bonnes nouvelles et que dans toutes nos épreuves on voit la lumière qu'on sorte de nos épreuves qu'Hachem il est pitié de nous et qu'il se révèle qu'on est vraiment Bekarov la Géoula Mashiach Bekarov Mashiach Arshav Chazak merci beaucoup Chaya merci Gisèle à bientôt à toutes surtout qui sont là aussi à toutes oui bien sûr et Ragh Bessorotovot du bien dévoilé pour tout le monde Amen 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 Amen